Salut la team, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de partager avec vous une expérience dans laquelle on m'a proposé le porte-à-porti. Et pendant cette vidéo, je vais tout vous expliquer dans les détails pour vous ouvrir les yeux parce que c'est l'objectif de cette chaîne. Donc, je vais vous dire dans les détails dans quelles conditions on m'a proposé le porte-à-porti et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et la leçon à retenir. La vidéo va être très courte et on va aller droit au but. Alors, j'étais étudiante et à un moment, il fallait bien faire quelque chose pour avoir encore plus d'argent. Parce que comme vous savez, moi j'aime l'argent, j'aime travailler pour gagner de l'argent. Et lorsque je cherchais du travail, je suis tombée sur un des sites qu'on utilise souvent pour chercher du travail. Et j'ai rencontré un jeune avec qui j'ai passé un interview et qui m'a proposé de me déplacer de ma ville vers sa ville. Je savais que j'allais rencontrer un agent, comme on dit souvent dans ce pays-là. Je savais que j'allais rencontrer un agent. Mais quand j'arrive, je rencontre le boss lui-même. Je suis choquée. Je dis, mais un jeune de 24 ans qui m'accueille dans son grand bureau. Et c'était un plaisir. En fait, j'aime voir des jeunes qui se déploient, qui se battent tous les jours, qui transforment leur vie et tout, qui deviennent financièrement indépendants. C'est toujours un plaisir. J'ai causé avec lui et il a validé. On a commencé à travailler ensemble. Ce qui m'a surpris, en fait, pendant notre conversation, c'est que je me suis rendue compte que c'est un Camerounais. Et c'était très intéressant. On a échangé. Il m'a bien reçu. J'ai commencé le boulot. Et une chose qui est formidable avec moi, c'est que je m'adapte très rapidement dans les avions. Je m'adapte très rapidement lorsque j'arrive quelque part. Donc, je me suis adaptée. On a commencé les activités. Et c'était plutôt intéressant. Le gars m'appréciait beaucoup et il appréciait ma façon de travailler. Plus le temps passait, on allait déjà deux mois. Le gars voyait ma façon d'être, ma façon de faire les choses. Et un jour, il m'appelle dans son bureau. Mon salaire ne souffrait de rien, croyez-moi. Et j'étais très bien payée et loger. Donc, deux mois après, il m'appelle dans son bureau. Je suis sûre que c'est pour une réunion comme d'habitude. Parce qu'on avait des réunions de brainstorming pour voir comment on va faire évoluer le business et tout. Il m'appelle dans son bureau. Il me fait asseoir. Il m'offre du thé. Comme d'habitude, c'est la coutume en Chine. Lorsque tu arrives, on t'offre toujours une tasse de thé. Et on commence à parler d'autres choses. Et sans rien comprendre, le sujet a changé. Il a commencé à me jeter des fleurs. Genre, tu es une fille bien, tu es jolie, tu es intelligente. Et tu pourrais bien réussir dans un business. Plutôt que de souffrir à venir travailler tous les jours de 9h à 17h comme tu fais ici, je peux te proposer un business encore plus fructueux que celui-ci et qui va moins te fatiguer. Quand on entend business, en tant que business, une femme comme moi, je tente bien l'oreille pour lui demander de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà, tu vois, je suis dans ce pays, je suis dans cette ville depuis. Je suis en contact avec les hommes très, très riches. Ce que j'avais d'ailleurs remarqué, ce gars marche avec des hommes très influents. Et il me dit, je marche avec cette catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui sont intéressées à passer du bon moment, à s'amuser avec les jeunes filles, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur, en fait, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches, qu'elles soient rouges. Et après deux heures d'amusement avec lui, tu peux avoir 10 000 U.N. Si tu décides de passer une demi-journée avec lui, tu montes à 15 000 U.N. Si tu passes la nuit avec lui jusqu'à 6 heures du matin, tu es à 20 000, 30 000 U.N. Voire même 50 000 U.N. Si tu acceptes toutes les pratiques qu'ils décident de faire avec toi, tu peux avoir dans les 50 000 U.N. et voire plus. Alors là, calme total. Et il précise que ces hommes aiment particulièrement les filles noires parce que vous savez, on a les femmes, quoi. On a tout ce qu'il faut pour faire plaisir. Que ce soit par devant, par derrière, de côté, on a tout ce qu'il faut, en fait. Et là, je suis choquée. Je me dis, mais qu'est-ce qui a piqué ce gars pour qu'il me parle de ce genre de choses? Vous savez, dans la vie, lorsqu'on te propose quelque chose, ne fais pas comme une personne naïve, ne fais pas comme un enfant. Tu rejettes tout d'un coup comme si... Il faut essayer de comprendre les systèmes. C'est ça le secret. Il faut comprendre, dans la vie, il faut essayer de comprendre les systèmes. Je lui dis, tu sais, on vient de passer une journée assez chargée. Laisse-moi le temps de réfléchir et je vais te donner rendez-vous. On va mieux en parler et prendre la décision à prendre. Quelques jours après, je le rappelle. Et je lui donne rendez-vous dans un restaurant. On commence, on se voit, on commence à parler. Et je lui dis, explique-moi clairement qu'est-ce qui se passe. Je veux savoir parce que je ne peux pas me lancer dans une affaire que je ne comprends pas. Parce que, évitez ça. Ne vous lancez jamais dans une affaire que vous ne comprenez pas. Il commence à me donner tous les détails. Voilà, ces hommes, tu vas les rencontrer à tel endroit. Vous allez aller à tel endroit. Voici comment les choses vont se passer. Voici, voici, voici ce qu'il te faut. Il est allé jusqu'au détail. Comme le type de tenue que tu dois mettre pour aller avec ces hommes-là. Qu'est-ce qu'il faut, l'accoutrement et tout. Il m'a donné tous les détails. Et il m'a dit, à l'instant, j'ai quelqu'un sous la main qui est prêt à passer la nuit avec une jeune fille black, une jeune fille noire. Et c'est justement à ce moment que le porte-à-porti intervient. Parce que, à partir de 20 000 renminbi, 20 000 yuan, il y a des pratiques encore plus influentes qui entrent en jeu. Et je lui ai demandé, est-ce que tu connais des personnes, parce que tu me parles de ça, je ne sais pas si tu as déjà parlé de cela à d'autres personnes. Il m'a dit, attends, il a pris son téléphone, il m'a montré les photos de plusieurs filles, 3-4 filles, que j'avais l'habitude de voir dans le coin, que j'avais même déjà côtoyées. Genre, entre camé, quoi. Entre camé ou entre noirs. On s'était déjà retrouvés dans certains événements. Et ce sont des filles très sympas avec qui j'ai passé du bon moment à discuter, à parler de tout et de rien. J'étais choquée. Et j'ai dit, what? Et une chose qui a attiré mon attention à l'instant, c'est que je me suis rendue compte que ces filles avaient un luxe patenté. Je me suis dit, bon, vu qu'elles m'avaient dit qu'elles sont anciennes en Chine, elles ont déjà fait plus de 5 ans en Chine. Je me suis dit, peut-être que c'est l'expérience. Elles ont gagné beaucoup d'argent pendant qu'elles étaient là. Je n'avais pas voulu trop creuser, mais à l'instant, lorsqu'il m'a montré leurs photos, j'ai failli m'écrouler en fait. En me disant, donc, tout l'accoutrement que ces filles ont, tout ce luxe qu'elles ont, c'est ce genre de business qu'elles font en fait. Et j'étais toujours curieuse de savoir que toute la journée, elles passent le temps à dormir. Mais en soirée, elles sont toujours dans de belles tenues, en train de sortir, elles sont toujours en train de dire, je m'en vais m'amuser. Cependant, j'ai bossé toute la journée comme une malade, donc le soir, je n'ai même pas envie d'entendre un bruit dans mes oreilles. Je suis fatiguée comme pas possible. Et j'étais toujours détestée parce qu'on me disait, d'assises, on sort. Je dis, non, je suis fatiguée. You are always tired. On dit, tu es toujours fatiguée. Je dis, maman, je travaille dans la journée. Je suis fatiguée. Je rentre à 17h, 18h du travail. Je suis fatiguée. Et tu veux me demander d'aller encore passer la nuit dans les boîtes et danser et tout. Comment je fais le matin? Je serai fatiguée au boulot. Donc, je restais toujours dans mon coin, mais je voyais ces personnes croquer la vie à belles dents, comme on dit souvent. Alors, ça c'était entre parenthèses. Après ma conversation avec le gars, il y a eu un moment de silence. En fait, je n'en revenais pas. Tout passait dans ma tête comme un film. Je revoyais les moments qu'on passait avec ces filles-là et tout. Et j'ai poussé un soupir. Il lui a dit, ok, j'ai compris. Merci de m'avoir donné tous les détails parce que c'est important pour moi de savoir dans quoi est-ce que je vais me lancer. De toutes les façons, ce soir, ce ne sera pas possible. Tu pourras trouver une autre personne pour le monsieur. À la prochaine opportunité, fais-moi signe et on va arranger tout cela. Dans tous les cas, on reste en contact pour tout ce qu'il faut. Tu vas me faire signe. Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas. Tout est déjà prêt. Donc, tu comprends ici que le business, tout, le business. Quand un gars te dit que tout est prêt, que ce soit les vêtements que tu dois mettre, les chaussures, les parfums, les mèches, tout est prêt. Il m'a dit, tu n'as pas à te déranger. Dès que tu es prêt, fais-moi signe et puis je te prends. Et puis je te dépose ou je vais te déposer. Et puis tu continues. Et après, s'il te plaît, après, il a sa commission sur moi. Il a la commission avec le monsieur. Donc, il gagne deux fois. Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Quand je suis rentrée le soir, étant consciente que je portais déjà avec moi des informations dangereuses, des informations secrètes, la chose la plus intelligente à faire à l'instant-là était de partir. Donc, quand je suis rentrée ce soir, j'ai emballé mes choses. Rapidement, j'ai pris le prochain vol. J'ai appelé dans une autre ville où je résidais. J'ai demandé à mes amis de m'attendre parce que j'allais arriver tard. Et puis, j'ai pris le prochain vol. Le lendemain matin, j'étais partie. Je n'ai pas voulu savoir si je dois rompre le contrat, si je dois récupérer le reste de mon argent, si je dois... Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je ne veux pas, je suis au Cameroun, ça fait déjà... Je ne sais pas, ça s'est passé il y a environ 3 ans ou 4 ans. Jusqu'aujourd'hui, le reste de mes choses sont encore là-bas. Il a voulu essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi je suis partie. Gare, reste avec. Toutes mes choses sont restées, que ce soit mes mamies de chauffeur, mes rice cookers, mes draps, tous mes vêtements, tout est resté là-bas. Je suis partie avec le strict nécessaire. J'ai dit, à l'instant là, tu portes déjà des informations secrètes. Donc, si tu restes là, soit tu rentres dans la mafia, soit tu péris. Et il fallait partir. Et c'est comme ça que je suis partie. Je vous assure que pendant près d'un mois, les mêmes conversations tournaient dans mon esprit. J'étais choquée. Voilà comment des jeunes arrivent dans certains pays et du jour au lendemain, tu les vois mener une vie extravagante, une vie opulente, une vie de luxe. Tu te demandes, mais est-ce que moi qui suis dans ce pays-là, je suis dans le même pays ou bien il y a d'autres, il y a différents cieux dans ce même pays? C'est pour vous dire que si je voulais atteindre un certain niveau de richesse, je ne serais peut-être pas en train de vous parler ici. Peut-être que je n'aurais pas continué avec cette chaîne YouTube parce que pour entretenir une chaîne YouTube comme celle-ci, ça demande du temps. Ça demande de QI, de travailler le contenu. Ça demande de l'énergie. S'il fallait aller dépenser l'énergie dans les porra porri, comme on dit, on ne serait pas en train de parler ici. Donc, arrêtez de croire à ce que vous voyez. Tant qu'on ne vous a pas montré la vérité qui se cache derrière ce qu'on vous montre, faites attention. Vous savez, toutes ces influenceuses qui vous font paraître, qui paraissent riches, tant qu'elles ne vous montrent pas l'origine de leur argent, ça reste du fake, ça reste de la pure illusion. Une influenceuse pour vous dire qu'elle est entrepreneur, elle doit vous montrer ses entreprises, elle doit vous montrer ses sources de revenus, celles qui parlent des plantations qu'aujourd'hui, elles sont propriétaires de différentes plantations, elles doivent être capables de vous montrer leurs plantations. Celles qui disent qu'elles ont des shopping, elles doivent être capables de vous montrer ses shopping. Est-ce que le shopping peut rendre quelqu'un multimillionnaire à cette échelle-là? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Aujourd'hui, ayant refusé, le port à port, par exemple, vous savez, je partage avec vous ici tout ce que je fais, vous savez que j'ai une entreprise en Chine qui fait dans le transport, donc l'import-export. Vous savez que j'ai une entreprise en Angleterre. Vous savez que j'ai des sites e-commerce. Vous savez que je vends des produits. Vous savez que je suis formatrice. Vous savez que j'ai des locaux au Cameroun. En ce moment, je me trouve dans un de mes bureaux. Vous voyez, tous les jours, je fais la promotion des produits ou des services que nous vendons et tout cela nous fait rentrer de l'argent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit ce livre Millionnaire grâce au e-commerce. Aujourd'hui, nous sommes le 4, mais c'est le jour de mon anniversaire et c'est le jour de la sortie officielle de ce livre. Dans ce livre, j'ai mis toutes les astuces. J'ai écrit ce livre pour montrer aux gens que c'est possible de gagner votre premier million grâce au e-commerce. Ce livre n'est même pas encore sorti, mais il y a déjà 100 copies qui sont réservées des personnes qui ont payé cash. 10 000 francs la pièce, le livre. Donc, vous voyez, en moins de 24 heures, je me suis déjà fait 100 000 francs. Je dis bien en moins de 24 heures. Voilà comment quelqu'un peut te dire que je suis millionnaire, tu vois ces millions, tu vois comment ces millions entrent. Pas des illusions dont on nous parle sur les réseaux sociaux. Arrêtons un peu la foutaise, arrêtons d'accepter du n'importe quoi, arrêtons d'accepter du caca. Femme, jusqu'où es-tu prête à aller pour de l'argent? Est-ce que tu es prête à mettre en exercice ton cerveau? Est-ce que tu es prête à utiliser tes deux mains, tes deux pieds, à aller au front? On ne parle pas ici d'utiliser ton corps, tes fesses pour gagner de l'argent. Dans ce livre, si tu cherches comment gagner de l'argent, arrête d'aller à Dubaï et faire du porte-à-porti. Achète ce livre dès aujourd'hui. Je vais mettre le lien en bas de description. Tu vas, tu commandes ce livre et je peux te rassurer que ce livre va transformer ta vie. Si tu appliques tout ce que j'ai mis dans ce livre, tu pourras gagner ton premier million en un mois grâce à Internet. Parce que moi, j'ai refusé le porte-à-porti, mais j'ai pu apprendre à gagner de l'argent grâce à Internet. et ceci tous les mois. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui travaille avec moi et avec qui on gagne beaucoup d'argent. Donc, les gars, il y a d'autres solutions que le porte-à-porti pour se faire beaucoup plus d'argent. Sur ce, portez-vous bien. Merci. Sous-titrage ST' 501